Avec un simple couteau, vous pouvez faire trembler une puissance nucléaire, ce qui est complètement fou quand on y pense. Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien malgré le climat amoureux, second édito vidéo. Il y a aussi un édito écrit, cette fois-ci sur Trump et les médias francophones, tout un programme. Pour cela, il suffit de vous inscrire à notre newsletter, le lien se trouve en bas de cette vidéo. C'est gratuit et vous recevez un édito écrit, des articles, c'est garanti sans spam et ça permet de contourner la censure des réseaux sociaux. Face à l'horreur en France, on dirait que chaque semaine il y a un nouvel attentat, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi ? Comment lutter contre ? Etc. Je vais donner quelques pistes. Tout d'abord, je crois que les terroristes veulent semer le chaos. Ils veulent plonger l'Europe dans une guerre civile. D'ailleurs, c'est très facile. Avec un simple couteau, vous pouvez faire trembler une puissance nucléaire, ce qui est complètement fou quand on y pense. Donc il ne faut pas tomber dans leur piège, il faut rester froid et rationnel et ne pas sombrer dans la peur. Car le but des terroristes, c'est de terroriser les gens. Et quand on est terrorisé, quand on a peur, on ne réfléchit plus. Donc il faut rester calme, serein et rationnel. Deuxièmement, comment lutter contre ? Je crois qu'il y a deux axes, une en politique intérieure et l'autre en politique étrangère. Premièrement, concernant la politique intérieure, il faut faire attention à l'immigration. L'immigration peut être une richesse. Il y a plein de travailleurs humbles, il y a plein de scientifiques, plein de chercheurs, plein de médecins dans nos hôpitaux, plein d'infirmiers, plein de policiers, plein de chefs d'entreprise qui font un travail remarquable et qui enrichissent les diverses sociétés. La France, la Belgique, la Suisse, le Québec, etc. Mais il y a aussi dans l'immigration, des terroristes, des criminels, des délinquants. Et particulièrement concernant l'immigration illégale. On ne sait pas encore qui sont ces gens, ils n'ont pas été contrôlés. On ne sait pas s'ils ont un quasi judiciaire, s'ils sont des terroristes, etc. Contrôler l'immigration n'est pas quelque chose de honteux. Plein de pays démocratiques le font, comme le Japon et l'Australie par exemple. Expulser des gens qui sont venus illégalement ou qui sont dangereux n'est pas honteux. Un État a le droit de dire qui peut rentrer et qui doit partir du territoire. Deuxième axe, la politique étrangère. Il faut arrêter de bombarder l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ça suffit. Peu importe les prétextes, peu importe que ce soit pour les droits de l'homme, pour le droit des enfants, pour le droit des femmes, pour le droit des oiseaux, etc. Ce sont des États souverains et ils ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Et ce sont eux-mêmes qui doivent régler leurs propres problèmes, qui doivent décider de leur destin. Il faut arrêter cette mentalité colonialiste, impérialiste, d'imposer son propre mode de vie, ses valeurs au reste du monde. Est-ce que les musulmans au Maroc, au Sénégal, en Égypte, en Iran, au Pakistan, en Indonésie, est-ce qu'ils disent à la France qu'il faudrait fermer les plages nudistes parce que ce serait une offense à la civilisation, à Dieu, etc. Non, ils ne le font pas, ils s'en fichent. Pourtant, des Français, des associations, parfois même l'État, ne se gênent pas à dire que tel et tel État doit faire comme ceci ou doit faire comme cela. Il y a un deux poids, deux mesures. Il y a une mentalité colonialiste en Europe et en Occident de manière générale. Il faut arrêter avec ça et il faut revenir à des relations d'État à État, des relations bilatérales. En tout cas, la situation actuelle montre l'échec de la gauche, entre guillemets, morale-moraliste, ce que j'appelle le clergé sans Dieu, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501